Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer un outil sur le CEMIS 1200. On vient se rendre dans le menu principal, le menu machine, outils portés. En haut je peux créer un nouvel outil avec le bouton plus et en bas je retrouverai tous les outils qui sont créés et enregistrés sur le CEMIS. Ici on peut voir que j'ai déjà un outil qui est enregistré, c'est un outil Isobus qui a déjà été connecté au tracteur. Donc je viens cliquer sur le bouton plus pour créer mon nouvel outil. Là j'ai mon menu qui s'ouvre avec plusieurs informations à renseigner. Premièrement le nom, ici je vais pouvoir le renommer, je viens supprimer le nom avec la flèche noire et je vais le renommer comme je le souhaite. Pour l'exemple je vais l'appeler des chômeurs à dents. Je valide avec la coche juste sur le côté. Ensuite je vais rentrer le type d'outils. Si c'est un pulvérisateur, un épandeur, un semoir, un cultivateur ou autre lorsque j'ai une faucheuse, une coupe de moissonneuse-batteuse, un orbis pour une ensilleuse par exemple. Ici je sélectionne les cultivateurs car j'ai mon cultivateur derrière. Je viens sélectionner l'outil d'attelage. Si c'est un attelage arrière comme ici, si c'est un attelage frontal, traîné ou traîné actif lorsque j'ai un outil traîné avec un SU Suiver. Ensuite je viens me rendre dans le menu géométrie où je vais avoir les dimensions à renseigner. Ces dimensions elles nous sont données par le CEMIS avec les schémas juste ici. La dimension A par exemple correspond à la distance entre le relevage et la zone de travail de l'outil. Ici je l'ai mesuré 1,20 m. Ensuite B, la largeur de travail de l'outil. Donc ici mon outil je l'ai mesuré fait 2,95 m. Ensuite je passe à la page suivante. Cette page là c'est pour le décalage de l'outil. Par exemple si on est en présence d'une faucheuse frontale, comment est-ce que je mesure ? Je mesure la distance entre le centre du relevage de mon tracteur et le centre de mon outil. Cette valeur là va nous donner le décalage en positif si on veut décaler vers la droite, en négatif si on veut décaler vers la gauche. Ici mon outil est centré, pas besoin de rentrer le décalage. Dernière page qui correspond au chevauchement. Je vais rentrer un chevauchement de 0,15 cm car je suis en 7,15. Enfin dernière étape, la protection du déclencheur qui correspond au coloriage de la trace verte par exemple pour compter une surface. Ici j'ai deux choix, soit en manuel et j'aurai un icône pour venir activer moi-même ou désactiver le coloriage, soit en activer ou dès que je vais appuyer sur le bouton d'autoguidage, on va venir colorier. Une fois que mes informations sont renseignées, je viens cliquer sur le bouton avec un rond et une barre au milieu pour venir activer mon outil ici. Ici je peux voir qu'il est activé puisque la pastille verte est sur mon déchaumeur à dents.